L'existentialisme est un humanisme Jean-Paul Sartre L'existentialisme est un humanisme Je voudrais ici défendre l'existentialisme contre un certain nombre de reproches qu'on lui a adressés On lui a d'abord reproché d'inviter les gens à demeurer dans un inquiétisme du désespoir Parce que toutes les solutions étant fermées, il faudrait considérer que l'action dans ce monde est totalement impossible Et d'aboutir finalement à une philosophie contemplative Ce qui d'ailleurs, car la contemplation est un luxe, nous ramène à une philosophie bourgeoise Ce sont surtout là les reproches des communistes On nous a reproché, d'autre part, de souligner l'ignomine humaine De montrer partout le sordide, le louche, le visqueux Et de négliger un certain nombre de beautés riantes Le côté lumineux de la nature humaine Par exemple, selon mademoiselle Mercier, critique catholique D'avoir oublié le sourire de l'enfant Les uns et les autres nous reprochent d'avoir manqué à la solidarité humaine De considérer que l'homme est isolé En grande partie d'ailleurs, par ce que nous partons, disent les communistes De la subjectivité pure C'est-à-dire du « je pense cartésien » C'est-à-dire encore du moment où l'homme s'atteint dans sa solitude Ce qui nous rendrait incapables par la suite de retourner à la solidarité avec les hommes Qui sont hors de moi Et que je ne peux pas atteindre dans le cogito Et du côté chrétien On nous reproche de nier la réalité et le sérieux des entreprises humaines Puisque si nous supprimons les commandements de Dieu Et les valeurs inscrites dans l'éternité Il ne reste plus que la stricte gratuité Chacun pouvant faire ce qu'il veut Et étant incapable de son point de vue De condamner les points de vue et les actes des autres C'est à ces différents reproches que je cherche à répondre aujourd'hui C'est pourquoi j'ai intitulé ce petit exposé L'existentialisme est un humanisme Beaucoup pourront s'étonner de ce qu'on parle ici d'humanisme Nous essaierons de voir dans quel sens nous l'entendons En tout cas, ce que nous pouvons dire dès le début C'est que nous entendons par existentialisme Une doctrine qui rend la vie humaine possible Et qui, par ailleurs, déclare que toute vérité et toute action Implique un milieu et une subjectivité humaine Le reproche essentiel qu'on nous fait, on le sait C'est de mettre l'accent sur le mauvais côté de la vie humaine Une dame dont on m'a parlé récemment Lorsque par nervosité elle lâche un mot vulgaire Déclare en s'excusant Je crois que je deviens existentialiste Par conséquent, on assimile l'aideur à existentialisme C'est pourquoi on déclare que nous sommes naturalistes Et si nous le sommes, on peut s'étonner que nous effrayons Et que nous scandalisions beaucoup plus que le naturalisme proprement dit N'effraie et n'indigne aujourd'hui Tel qui encaisse parfaitement un roman de Zola comme La Terre Est écœuré dès qu'il lit un roman existentialiste Tel qui utilise la sagesse des nations, qui est fort triste Nous trouve plus tristes encore Pourtant, quoi de plus désabusé que de dire Charité bien ordonnée commence par soi-même Ou encore On connaît les lieux communs qu'on peut utiliser à ce sujet Et qui montrent toujours la même chose Il ne faut pas lutter contre les pouvoirs établis Il ne faut pas lutter contre la force Il ne faut pas entreprendre au-dessus de sa condition Toute action qui ne s'insère pas dans une tradition est un romantisme Toute tentative qui ne s'appuie pas sur une expérience éprouvée Et vouée à l'échec Et l'expérience montre que les hommes vont toujours vers le bas Qu'il faut des corps solides pour les tenir Sinon c'est l'anarchie Ce sont cependant les gens qui rabâchent ces tristes proverbes Les gens qui disent Comme c'est humain Chaque fois qu'on leur montre un acte plus ou moins répugnant Les gens qui se repèsent des chansons réalistes Ce sont ces gens-là Qui reprochent à l'existentialisme d'être trop sombres Et au point que je me demande s'ils ne lui font pas grief Non de son pessimisme Mais bien plutôt de son optimisme Est-ce qu'au fond ce qui fait peur Dans la doctrine que je vais essayer de vous exposer Ce n'est pas le fait qu'elle laisse une possibilité de choix à l'homme Pour le savoir Il faut que nous revoyions la question sur un plan strictement philosophique Qu'est-ce qu'on appelle existentialisme ? La plupart des gens qui utilisent ce mot Seraient bien embarrassés pour le justifier Puisque aujourd'hui c'est devenu une mode On déclare volontiers qu'un musicien ou qu'un peintre est existentialiste Un écotier de clarté signe l'existentialiste Et au fond le mot a pris aujourd'hui une telle largeur et une telle extension Qu'il ne signifie plus rien du tout Il semble que faute de doctrine d'avant-garde analogue au surréalisme Les gens avides de scandales et de mouvements S'adressent à cette philosophie Qui ne peut d'ailleurs rien leur apporter dans ce domaine En réalité c'est la doctrine la moins scandaleuse La plus austère Elle est strictement destinée aux techniciens et aux philosophes Pourtant elle peut se définir facilement Ce qui rend les choses compliquées C'est qu'il y a deux espèces d'existentialistes Les premiers qui sont chrétiens Et parmi lesquels je rangerai Jaspers et Gabriel Marcel De confession catholique Et d'autre part les existentialistes athées Parmi lesquels il faut ranger Heidegger Et aussi les existentialistes français et moi-même Ce qu'ils ont en commun C'est simplement le fait qu'ils estiment que l'existence précède l'essence Ou si vous voulez qu'il faut partir de la subjectivité Que faut-il au juste entendre par là ? Lorsqu'on considère un objet fabriqué Comme par exemple un livre ou un coupe-papier Cet objet a été fabriqué par un artisan Qui s'est inspiré d'un concept Il s'est référé au concept de coupe-papier Et également à une technique de production préalable Qui fait partie du concept Et qui est au fond une recette Ainsi le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d'une certaine manière Et qui d'autre part a une utilité définie Et on ne peut pas supposer un homme qui produirait un coupe-papier Sans savoir à quoi l'objet va servir Nous dirons donc que pour le coupe-papier L'essence, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des qualités Qui permettent de le produire et de le définir Précède l'existence Et ainsi la présence en face de moi De telle coupe-papier ou de tel livre Est déterminée Nous avons donc là une vision technique du monde Dans laquelle on peut dire que la production Précède l'existence Lorsque nous concevons un dieu créateur Ce dieu est assimilé la plupart du temps A un artisan supérieur Et quelle que soit la doctrine que nous considérions Et qu'il s'agisse d'une doctrine comme celle de Descartes Ou de la doctrine de Leibniz Nous admettons toujours que la volonté suit plus ou moins l'entendement Ou tout au moins l'accompagne Et que Dieu, lorsqu'il crée Sait précisément ce qu'il crée Ainsi, le concept d'homme dans l'esprit de Dieu Est assimilable au concept de coupe-papier dans l'esprit de l'industriel Et Dieu produit l'homme suivant des techniques et une conception Exactement comme l'artisan fabrique un coupe-papier Suivant une définition et une technique Ainsi, l'homme individuel réalise un certain concept Qui est dans l'entendement divin Au XVIIIe siècle, dans l'athéisme des philosophes La notion de Dieu est supprimée Mais non pas pour autant l'idée que les sens précèdent l'existence Cette idée, nous la retrouvons un peu partout Nous la retrouvons chez Diderot Chez Voltaire Et même chez Kant L'homme est possesseur d'une nature humaine Cette nature humaine, qui est le concept humain Se retrouve chez tous les hommes Ce qui signifie que chaque homme est un exemple particulier d'un concept universel L'homme Chez Kant, il résulte de cette universalité Que l'homme des bois, l'homme de la nature, comme le bourgeois Sont astreints à la même définition Et possèdent les mêmes qualités de base Ainsi, là encore, l'essence d'homme Précède cette existence historique Que nous rencontrons dans la nature L'existentialisme athée, que je représente Est plus cohérent Il déclare que Si Dieu n'existe pas Il y a au moins un être Chez qui l'existence précède l'essence Un être qui existe Avant de pouvoir être défini par aucun concept Et que cet être, c'est l'homme Ou comme dit Heidegger La réalité humaine Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence Cela signifie que l'homme existe d'abord Se rencontre, surgit dans le monde Et qu'il se définit après L'homme tel que le conçoit l'existentialiste S'il n'est pas définissable C'est qu'il n'est d'abord rien Il ne sera qu'ensuite Et il sera tel qu'il se sera fait Ainsi, il n'y a pas de nature humaine Puisqu'il n'y a pas de Dieu Pour la concevoir L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit Mais tel qu'il se veut Et comme il se conçoit après l'existence Et comme il se veut après cet élan vers l'existence L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait Tel est le premier principe de l'existentialisme C'est aussi ce qu'on appelle la subjectivité Et que l'on nous reproche sous ce nom même Mais que voulons-nous dire par là Sinon que l'homme a une plus grande dignité Que la pierre ou que la table Car nous voulons dire que l'homme existe d'abord C'est-à-dire que l'homme est d'abord Ce qui se jette vers un avenir Et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir L'homme est d'abord un projet Qui se vit subjectivement Au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur Rien n'existe préalablement à ce projet Rien n'est au ciel intelligible Et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être Non pas ce qu'il voudra être Car ce que nous entendons ordinairement par vouloir C'est une décision consciente Et qui est pour la plupart d'entre nous Postérieur à ce qu'il s'est fait lui-même Je peux vouloir adhérer à un parti Écrire un livre Me marier Tout cela n'est qu'une manifestation d'un choix plus originel Plus spontané que ce qu'on appelle volonté Mais si vraiment l'existence précède l'essence L'homme est responsable de ce qu'il est Ainsi, la première démarche de l'existentialisme Est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est Et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même Nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité Mais qu'il est responsable de tous les hommes Il y a deux sens au mot subjectivisme Et nos adversaires jouent sur ces deux sens Subjectivisme veut dire d'une part Choix du sujet individuel par lui-même Et d'autre part Impossibilité pour l'homme de dépasser la subjectivité humaine C'est le second sens qui est le sens profond de l'existentialisme Quand nous disons que l'homme se choisit Nous entendons que chacun d'entre nous se choisit Mais par là, nous voulons dire aussi qu'en se choisissant Il choisit tous les hommes En effet, il n'est pas un de nos actes qui En créant l'homme que nous voulons être Ne crée en même temps une image de l'homme Telle que nous estimons qu'il doit être Choisir d'être ceci ou cela C'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons Car nous ne pouvons jamais choisir le mal Ce que nous choisissons C'est toujours le bien Et rien ne peut être bon pour nous Sans l'être pour tous Si l'existence d'autre part Précède l'essence Et que nous voulions exister en même temps Que nous façonnons notre image Cette image est valable pour tous Et pour notre époque tout entière Ainsi, notre responsabilité est beaucoup plus grande Que nous pourrions le supposer Car elle engage l'humanité entière Si je suis ouvrier Et si je choisis d'adhérer à un syndicat chrétien Plutôt que d'être communiste Si par cette adhésion Je veux indiquer que la résignation est au fond la solution Qui convient à l'homme Que le royaume de l'homme n'est pas sur la terre Je n'engage pas seulement mon cas Je veux être résigné pour tous Par conséquent, ma démarche a engagé l'humanité tout entière Et si je veux, fait plus individuel, me marier Avoir des enfants Même si ce mariage dépend uniquement de ma situation Ou de ma passion Ou de mon désir Par là, j'engage non seulement moi-même Mais l'humanité tout entière sur la voie de la monogamie Ainsi, je suis responsable pour moi-même et pour tous Et je crée une certaine image de l'homme que je choisis En me choisissant, je choisis l'homme Ceci nous permet de comprendre Ce que recouvrent des mots un peu grandiloquents Comme angoisse, délaissement, désespoir Comme vous allez voir, c'est extrêmement simple D'abord, qu'entend-on par angoisse ? L'existentialiste déclare volontiers que l'homme est angoisse Cela signifie ceci L'homme qui s'engage Et qui se rend compte qu'il est non seulement celui qu'il choisit d'être Mais encore un législateur Choisissant en même temps que soi l'humanité entière Ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité Certes, beaucoup de gens ne sont pas anxieux Mais nous prétendons qu'il se masque leur angoisse Qu'il la fuit Certainement, beaucoup de gens croient en agissant N'engageaient qu'eux-mêmes Et lorsqu'on leur dit Mais si tout le monde faisait comme ça Ils haussent les épaules et répondent Tout le monde ne fait pas comme ça Mais en vérité, on doit toujours se demander Qu'arriverait-il si tout le monde en faisait autant ? Et on n'échappe à cette pensée inquiétante Que par une sorte de mauvaise foi Celui qui ment et qui s'excuse en déclarant Tout le monde ne fait pas comme ça Est quelqu'un qui est mal à l'aise avec sa conscience Car le fait de mentir implique une valeur universelle attribuée au mensonge Même lorsqu'elle se masque, l'angoisse apparaît C'est cette angoisse que Kierkegaard appelait l'angoisse d'Abraham Vous connaissez l'histoire Un ange a ordonné à Abraham de sacrifier son fils Tout va bien si c'est vraiment un ange qui est venu et qui a dit Tu es Abraham, tu sacrifieras ton fils Mais chacun peut se demander D'abord, est-ce que c'est bien un ange ? Et est-ce que je suis bien Abraham ? Qu'est-ce qui me le prouve ? Il y avait une folle qui avait des hallucinations On lui parlait par téléphone et on lui donnait des ordres Le médecin lui demanda Mais qui est-ce qui vous parle ? Elle répondit Il dit que c'est Dieu Et qu'est-ce qui lui prouvait en effet que c'était Dieu ? Si un ange vient à moi Qu'est-ce qui prouve que c'est un ange ? Et si j'entends des voix Qu'est-ce qui prouve qu'elle vienne du ciel Et non de l'enfer ou d'un subconscient ou d'un état pathologique ? Qui prouve qu'elle s'adresse à moi ? Qui prouve que je suis bien désigné pour imposer ma conception de l'homme Et mon choix à l'humanité ? Je ne trouverai jamais aucune preuve Aucun signe pour m'en convaincre Si une voix s'adresse à moi C'est toujours moi qui déciderai que cette voix est la voix de l'ange Si je considère que tel acte est bon C'est moi qui choisirai de dire que cet acte est bon plutôt que mauvais Rien ne me désigne pour être Abraham Et pourtant je suis obligé à chaque instant de faire des actes exemplaires Tout se passe comme si pour tout homme Toute l'humanité avait les yeux fixés sur ce qu'il fait Et se régler sur ce qu'il fait Et chaque homme doit se dire Suis-je bien celui qui a le droit d'agir de telle sorte Que l'humanité se règle sur mes actes Et s'il ne se dit pas cela C'est qu'il se masque l'angoisse Il ne s'agit pas là d'une angoisse qui conduirait au quiétisme A l'inaction Il s'agit d'une angoisse simple Que tous ceux qui ont eu des responsabilités connaissent Lorsque par exemple Un chef militaire prend la responsabilité d'une attaque Et envoie un certain nombre d'hommes à la mort Il choisit de le faire Et au fond il choisit seul Sans doute il y a des ordres qui viennent d'en haut Mais ils sont trop larges Et une interprétation s'impose qui vient de lui Et de cette interprétation Dépend la vie de dix ou quatorze ou vingt hommes Il ne peut pas ne pas avoir dans la décision qu'il prend Une certaine angoisse Tous les chefs connaissent cette angoisse Cela ne les empêche pas d'agir Au contraire C'est la condition même de leur action Car cela suppose Qu'ils envisagent une pluralité de possibilités Et lorsqu'ils en choisissent une Ils se rendent compte qu'elle n'a de valeur Que parce qu'elle est choisie Et cette sorte d'angoisse Qui est celle que décrit l'existentialisme Nous verrons qu'elle s'explique en outre Par une responsabilité directe Vis-à-vis des autres hommes qu'elle engage Elle n'est pas un rideau Qui nous séparerait de l'action Mais elle fait partie de l'action même Et lorsqu'on parle de délaissement Expression chère à Heidegger Nous voulons dire seulement Que Dieu n'existe pas Et qu'il faut en tirer jusqu'au bout Les conséquences L'existentialiste est très opposé A un certain type de morale laïque Qui voudrait supprimer Dieu Avec le moins de frais possible Lorsque vers 1880 Des professeurs français Essayèrent de constituer une morale laïque Ils dirent à peu près ceci Dieu est une hypothèse inutile et coûteuse Nous la supprimons Mais il est nécessaire cependant Pour qu'il y ait une morale Une société Un monde policé Que certaines valeurs soient prises au sérieux Et considérées comme existantes a priori Il faut qu'il soit obligatoire a priori D'être honnête De ne pas mentir De ne pas battre sa femme De faire des enfants Etc, etc Nous allons donc faire un petit travail Qui permettra de montrer Que ces valeurs existent tout de même Inscrites dans un ciel intelligible Bien que par ailleurs Dieu n'existe pas Autrement dit Et c'est, je crois, la tendance De tout ce qu'on appelle en France Le radicalisme Rien ne sera changé Si Dieu n'existe pas Nous retrouverons les mêmes normes D'honnêteté De progrès D'humanisme Et nous aurons fait de Dieu Une hypothèse périmée Qui mourra tranquillement Et d'elle-même L'existentialiste, au contraire Pense qu'il est très gênant Que Dieu n'existe pas Car avec lui Disparait toute possibilité De trouver des valeurs Dans un ciel intelligible Il ne peut plus y avoir De bien a priori Puisqu'il n'y a pas De conscience infinie Et parfaite pour le penser Il n'est écrit nulle part Que le bien existe Qu'il faut être honnête Qu'il ne faut pas mentir Puisque précisément Nous sommes sur un plan Où il y a seulement des hommes Dostoyevsky avait écrit Si Dieu n'existait pas Tout serait permis C'est là le point de départ De l'existentialisme En effet Tout est permis Si Dieu n'existe pas Et par conséquent L'homme est délaissé Parce qu'il ne trouve Ni en lui Ni hors de lui Une possibilité De s'accrocher Il ne trouve d'abord Pas d'excuse Si en effet L'existence Précède les sens On ne pourra jamais Expliquer par une référence A une nature humaine Donnée et figée Autrement dit Il n'y a pas De déterminisme L'homme est libre L'homme est liberté Si d'autre part Dieu n'existe pas Nous ne trouvons pas En face de nous Des valeurs ou des ordres Qui légitimeront Notre conduite Ainsi Nous n'avons Ni derrière nous Ni devant nous Dans le domaine Lumineux des valeurs Des justifications Ou des excuses Nous sommes seuls Sans excuses C'est ce que j'exprimerai En disant Que l'homme est condamné A être libre Condamné Parce qu'il ne s'est pas Créé lui-même Et par ailleurs Cependant libre Parce qu'une fois Jeté dans le monde Il est responsable De tout ce qu'il fait L'existentialiste Ne croit pas A la puissance De la passion Il ne pensera Jamais Qu'une belle passion Est un torrent Dévastateur Qui conduit fatalement L'homme A certains actes Et qui par conséquent Est une excuse Il pense Que l'homme Est responsable De sa passion L'existentialiste Ne pensera pas Non plus Que l'homme Peut trouver Un secours Dans un signe donné Sur terre Qui l'orientera Car il pense Que l'homme Déchiffre lui-même Le signe Comme il lui plaît Il pense donc Que l'homme Sans aucun appui Et sans aucun secours Est condamné A chaque instant A inventer l'homme Ponge a dit Dans un très bel article L'homme Est l'avenir De l'homme C'est parfaitement exact Seulement Si on entend par là Que cet avenir Est inscrit au ciel Que Dieu le voit Alors c'est faux Car ce ne serait Même plus un avenir Si l'on entend Que quel que soit L'homme Qui apparaît Il y a un avenir A faire Un avenir vierge Qui l'attend Alors ce mot est juste Mais alors On est délaissé Pour vous donner Un exemple Qui permette De mieux comprendre Le délaissement Je citerai le cas D'un de mes élèves Qui est venu me trouver Dans les circonstances suivantes Son père Était brouillé Avec sa mère Et d'ailleurs Incliné A collaborer Son frère aîné Avait été tué Dans l'offensive allemande De 1940 Et ce jeune homme Avec des sentiments Un peu primitifs Mais généreux Désirait le venger Sa mère vivait Seule avec lui Très affligée Par la demi-trahison De son père Et par la mort De son fils aîné Et ne trouvait De consolation De consolation Qu'en lui Ce jeune homme Avait le choix À ce moment-là Entre partir Pour l'Angleterre Et s'engager Dans les forces Françaises libres C'est-à-dire Abandonner sa mère Ou demeurer Auprès de sa mère Et l'aider À vivre Il se rendait bien compte Que cette femme Ne vivait que par lui Et que sa disparition Et peut-être sa mort La plongerait Dans le désespoir Il se rendait aussi compte Qu'au fond Concrètement Chaque acte Qu'il faisait À l'égard de sa mère Avait son répondant Dans ce sens Qu'il l'aidait à vivre Au lieu que Chaque acte Qu'il ferait Pour partir Et combattre Était un acte Ambigu Qui pouvait se perdre Dans les sables Ne servir à rien Par exemple Partant pour l'Angleterre Il pouvait rester Indéfiniment Dans un camp espagnol En passant par l'Espagne Il pouvait arriver En Angleterre Ou à Alger Et être mis Dans un bureau Pour faire des écritures Par conséquent Il se trouvait en face De deux types D'actions très différents Une concrète Immédiate Mais ne s'adressant Qu'à un individu Ou bien une action Qui s'adressait À un ensemble Infiniment plus vaste Une collectivité nationale Mais qui était Par la même Ambiguë Et qui pouvait être Interrompue en route Et en même temps Il hésitait entre Deux types de morale D'une part Une morale De la sympathie Du dévouement Individuel Et d'autre part Une morale Plus large Mais d'une efficacité Plus contestable Il fallait choisir Entre les deux Qui pouvait l'aider À choisir La doctrine chrétienne Non La doctrine chrétienne Dit Soyez charitable Aimez votre prochain Sacrifiez-vous À autrui Choisissez la voie La plus rude Etc Etc Mais quelle est La voie la plus rude Qui doit-on aimer Comme son frère Le combattant Ou la mère Quelle est l'utilité La plus grande Celle vague De combattre Dans un ensemble Ou celle précise D'aider un être précis À vivre Qui peut en décider A priori Personne Aucune morale Inscrite Ne peut le dire La morale Kantienne Dit Ne traitez jamais Les autres Comme moyens Mais comme fins Très bien Si je demeure Auprès de ma mère Je la traiterai Comme fin Et non comme moyen Mais de ce fait Même Je risque de traiter Comme moyens Ceux qui combattent Autour de moi Et réciproquement Si je vais rejoindre Ceux qui combattent Je les traiterai Comme fins Et de ce fait Je risque de traiter Ma mère Comme moyen Si les valeurs Sont vagues Et si elles sont Toujours trop vastes Pour le cas précis Et concret Que nous considérons Il ne nous reste Qu'à nous fier À nos instincts C'est ce que ce jeune homme A essayé de faire Et quand je l'ai vu Il disait Au fond Ce qui compte C'est le sentiment Je devrais choisir Ce qui me pousse Vraiment Dans une certaine direction Si je sens Que j'aime assez Ma mère Pour lui sacrifier Tout le reste Mon désir de vengeance Mon désir d'action Mon désir d'aventure Je reste auprès d'elle Si au contraire Je sens que mon amour Pour ma mère N'est pas suffisant Je pars Mais comment Déterminer la valeur D'un sentiment Qu'est-ce qui faisait La valeur De son sentiment Pour sa mère Précisément Le fait Qu'il restait Pour elle Je puis dire J'aime assez Tel ami Pour lui sacrifier Telle somme d'argent Je ne puis le dire Que si je l'ai fait Je puis dire J'aime assez Ma mère Pour rester auprès d'elle Si je suis resté Auprès d'elle Je ne puis déterminer La valeur De cette affection Que si précisément J'ai fait un acte Qui l'entérine Et qui l'a défini Or Comme je demande A cette affection De justifier mon acte Je me trouve entraîné Dans un cercle vicieux D'autre part Gide a fort bien dit Qu'un sentiment Qui se joue Et un sentiment Qui se vit Sont deux choses Presque indiscernables Décider que J'aime ma mère En restant auprès d'elle Ou jouer une comédie Qui fera que je reste Pour ma mère C'est un peu La même chose Autrement dit Le sentiment Se construit Par les actes Qu'on fait Je ne puis donc pas Le consulter Pour me guider Sur lui Ce qui veut dire Que je ne puis Ni chercher en moi L'état authentique Qui me poussera A agir Ni demander à une morale Les concepts Qui me permettront D'agir Au moins Direz-vous Est-il allé voir Un professeur Pour lui demander conseil Mais si vous cherchez Un conseil Auprès d'un prêtre Par exemple Vous avez choisi Ce prêtre Vous saviez déjà Au fond Plus ou moins Ce qu'il allait Vous conseiller Autrement dit Choisir le conseilleur C'est encore S'engager soi-même La preuve en est Que si vous êtes chrétien Vous direz Consultez un prêtre Mais il y a Des prêtres Collaborationnistes Des prêtres Attentistes Des prêtres Résistants Lequel choisir Et si le jeune homme Choisit un prêtre Résistant Ou un prêtre Collaborationniste Il a déjà décidé Du genre de conseil Qu'il recevra Ainsi En venant me trouver Il savait la réponse Que j'allais lui faire Et je n'avais Qu'une réponse À faire Vous êtes libre Choisissez C'est-à-dire Inventer Aucune morale générale Ne peut vous indiquer Ce qu'il y a à faire Il n'y a pas De signes Dans le monde Les catholiques Répondront Mais il y a Des signes Admettons-le C'est moi-même En tout cas Qui choisi Le sens Qu'ils ont J'ai connu Pendant que j'étais Captif Un homme Assez remarquable Qui était Jésuite Il était entré Dans l'ordre Des jésuites De la façon Suivante Il avait subi Un certain nombre D'échecs Assez cuisants Enfant Son père Était mort En le laissant Pauvre Et il avait Été boursier Dans une institution Religieuse Où on lui faisait Constamment sentir Qu'il était accepté Par charité Par la suite Il a manqué Un certain nombre De distinctions Honorifiques Qui plaisent Aux enfants Puis vers Dix-huit ans Il a raté Une aventure Sentimentale Enfin A vingt-deux ans Chose assez puérile Mais qui fut La goutte d'eau Qui fit déborder Le vase Il a manqué Sa préparation Militaire Ce jeune homme Pouvait donc Considérer Qu'il avait Tout raté C'était un signe Mais un signe De quoi ? Il pouvait Se réfugier Dans l'amertume Ou dans le désespoir Mais il a jugé Très habilement Pour lui Que c'était le signe Qu'il n'était pas fait Pour des triomphes séculiers Et que seuls Les triomphes De la religion De la sainteté De la foi Lui était accessible Il a donc vu là Une parole de Dieu Et il est entré Dans les ordres Qui ne voit Que la décision Du sens du signe A été prise Par lui tout seul On aurait pu Conclure autre chose De cette série d'échecs Par exemple Qu'il valait mieux Qu'il fût Charpentier Ou révolutionnaire Il porte donc L'entière responsabilité Du déchiffrement Le délaissement Implique que nous Choisissons nous-mêmes Notre être Le délaissement Va avec l'angoisse Quant au désespoir Cette expression A un sens Extrêmement simple Elle veut dire Que nous nous bornerons A compter Sur ce qui dépend De notre volonté Ou sur l'ensemble Des probabilités Qui rendent notre action Possible Quand on veut quelque chose Il y a toujours Des éléments probables Je puis compter Sur la venue D'un ami Cet ami Vient en chemin de fer Ou en tramway Cela suppose Que le chemin de fer Arrivera à l'heure dite Ou que le tramway Ne déraillera pas Je reste Dans le domaine Des possibilités Mais il ne s'agit De compter Sur les possibles Que dans la mesure Stricte Où notre action Comporte l'ensemble De ses possibles A partir du moment Où les possibilités Que je considère Ne sont pas rigoureusement Engagées par mon action Je dois m'en désintéresser Parce qu'aucun dieu Aucun dessein Ne peut adapter Le monde Et ses possibles A ma volonté Au fond Quand Descartes disait Se vaincre Plutôt soi-même Que le monde Il voulait dire La même chose Agir sans espoir Les marxistes A qui j'ai parlé Me répondent Vous pouvez Dans votre action Qui sera évidemment Limitée par votre mort Comter sur l'appui Des autres Cela signifie Comter à la fois Sur ce que les autres Feront ailleurs En Chine En Russie Pour vous aider Et à la fois Sur ce qu'ils feront Plus tard Après votre mort Pour reprendre l'action Et la porter Vers son accomplissement Qui sera la révolution Vous devez même Comter là-dessus Sinon vous n'êtes pas Moral Je réponds d'abord Que je compterai toujours Sur des camarades De lutte Dans la mesure Où ses camarades Sont engagés Avec moi Dans une lutte Concrète Et commune Dans l'unité D'un parti Ou d'un groupement Que je puis Plus ou moins Contrôler C'est-à-dire Dans lequel je suis À titre de militant Et dont je connais À chaque instant Les mouvements À ce moment-là Comter sur l'unité Et sur la volonté De ce parti C'est exactement Comter sur le fait Que le tramway Arrivera à l'heure Ou que le train Ne déraillera pas Mais je ne puis pas Comter sur des hommes Que je ne connais pas En me fondant Sur la bonté humaine Ou sur l'intérêt De l'homme Pour le bien De la société Étant donné Que l'homme Est libre Et qu'il n'y a Aucune nature humaine Sur laquelle Je puisse faire fond Je ne sais Ce qui deviendra De la révolution russe Je puis l'admirer Et en faire un exemple Dans la mesure Où aujourd'hui Me prouve Que le prolétariat Joue un rôle En Russie Qu'il ne joue Dans aucune autre nation Mais je ne puis Affirmer que celle-ci Conduira forcément À un triomphe Du prolétariat Je dois me borner À ce que je vois Je ne puis pas Être sûr Que des camarades De lutte Reprendront mon travail Après ma mort Pour le porter À un maximum De perfection Étant donné Que ces hommes Sont libres Et qu'ils décideront Librement demain De ce que sera l'homme Demain Après ma mort Des hommes Peuvent décider D'établir le fascisme Et les autres Peuvent être assez lâches Et désemparés Pour les laisser faire À ce moment-là Le fascisme Sera la vérité humaine Et tant pis pour nous En réalité Les choses Seront telles Que l'homme Aura décidé Qu'elles soient Est-ce que ça veut dire Que je dois M'abandonner Au quiétisme ? Non D'abord Je dois M'engager Ensuite Agir Selon la vieille formule Il n'est pas besoin D'espérer Pour entreprendre Ça ne veut pas dire Que je ne doive pas Appartenir à un parti Mais que je serai Sans illusion Et que je ferai Ce que je peux Par exemple Si je me demande La collectivisation En tant que telle Arrivera-t-elle Je n'en sais rien Je sais seulement Que tout ce qui sera En mon pouvoir Pour la faire arriver Je le ferai En dehors de cela Je ne puis compter Sur rien Le quiétisme C'est l'attitude Des gens qui disent Les autres peuvent faire Ce que je ne peux pas faire La doctrine Que je vous présente Est justement A l'opposé Du quiétisme Puisqu'elle déclare Il n'y a de réalité Que dans l'action Elle va plus loin D'ailleurs Puisqu'elle ajoute L'homme n'est rien d'autre Que son projet Il n'existe Que dans la mesure Où il se réalise Il n'est donc rien d'autre Que l'ensemble De ses actes Rien d'autre Que sa vie D'après ceci Nous pouvons comprendre Pourquoi notre doctrine Fait horreur A un certain nombre De gens Car souvent Ils n'ont qu'une seule Manière De supporter Leur misère C'est de penser Les circonstances Sont été contre moi Je valais beaucoup mieux Que ce que j'ai été Bien sûr Je n'ai pas eu De grand amour Ou de grande amitié Mais c'est parce que Je n'ai pas rencontré Un homme ou une femme Qui en fût se digne Je n'ai pas écrit De très bons livres C'est parce que Je n'ai pas eu De loisirs Pour le faire Je n'ai pas eu D'enfant A qui me dévouer C'est parce que Je n'ai pas trouvé L'homme avec lequel J'aurais pu faire ma vie Sont restés Donc chez moi Inemployés Et entièrement viables Une foule De dispositions D'inclinations De possibilités Qui me donnent Une valeur Que la simple série De mes actes Ne permet pas d'inférer Or En réalité Pour l'existentialiste Il n'y a pas D'amour autre Que celui Qui se construit Il n'y a pas De possibilité D'amour autre Que celle Qui se manifeste Dans un amour Il n'y a pas De génie autre Que celui Qui s'exprime Dans des œuvres d'art Le génie de Proust C'est la totalité Des œuvres de Proust Le génie de Racine C'est la série De ces tragédies En dehors de cela Il n'y a rien Pourquoi attribuer A Racine La possibilité D'écrire Une nouvelle tragédie Puisque précisément Il ne l'a pas écrite Un homme S'engage Dans sa vie Dessine Sa figure Et en dehors De cette figure Il n'y a rien Évidemment Cette pensée Peut paraître Dure A quelqu'un Qui n'a pas Réussi sa vie Mais d'autre part Elle dispose Les gens A comprendre Que seule Compte la réalité Que les rêves Les attentes Les espoirs Permettent seulement De définir un homme Comme rêve déçu Comme espoir avorté Comme attentes inutiles C'est-à-dire Que ça les définit En négatif Et non en positif Cependant Quand on dit Tu n'es rien d'autre Que ta vie Cela n'implique pas Que l'artiste Sera jugé Uniquement D'après ses œuvres d'art Mille autres choses Contribuent également A le définir Ce que nous voulons dire C'est qu'un homme N'est rien d'autre Qu'une série d'entreprises Qu'il est la somme L'organisation L'ensemble Des relations Qui constituent Ces entreprises Dans ces conditions Ce qu'on nous reproche là Ce n'est pas au fond Notre pessimisme Mais une dureté optimiste Si les gens nous reprochent Nos œuvres romanesques Dans lesquelles nous décrivons Des êtres veules Faibles Lâches Et quelquefois même Franchement mauvais Ce n'est pas uniquement Parce que ces êtres Sont veules Faibles Lâches Ou mauvais Car si Comme Zola Nous déclarions Qu'ils sont ainsi A cause de l'hérédité A cause de l'action Du milieu De la société A cause d'un déterminisme Organique Ou psychologique Les gens seraient rassurés Ils diraient Voilà Nous sommes comme ça Personne ne peut rien y faire Mais l'existentialiste Lorsqu'il décrit un lâche Dit que ce lâche Est responsable De sa lâcheté Il n'est pas comme ça Parce qu'il a un cœur Un poumon Ou un cerveau Lâche Il n'est pas comme ça À partir d'une organisation Physiologique Mais il est comme ça Parce qu'il s'est construit Comme lâche Par ses actes Il n'y a pas de tempérament Lâche Il y a des tempéraments Qui sont nerveux Il y a du sang pauvre Comme disent les bonnes gens Ou des tempéraments riches Mais l'homme Qui a un sang pauvre N'est pas lâche Pour autant Car ce qui fait la lâcheté C'est l'acte de renoncer Ou de céder Un tempérament Ce n'est pas un acte Le lâche Est défini À partir de l'acte Qu'il a fait Ce que les gens Sentent obscurément Et qui leur fait horreur C'est que le lâche Que nous présentons Est coupable D'être lâche Ce que les gens veulent C'est qu'on naisse Lâche ou héros Un des reproches Que l'on fait le plus souvent Au chemin de la liberté Se formule ainsi Mais enfin Ces gens qui sont si veules Comment en ferez-vous Des héros Cette objection Prête plutôt à rire Car elle suppose Que les gens Naissent héros Et au fond C'est cela Que les gens Souhaitent penser Si vous naissez lâche Vous serez parfaitement Tranquille Vous n'y pouvez rien Vous serez lâche Toute votre vie Quoi que vous fassiez Si vous naissez héros Vous serez aussi Parfaitement tranquille Vous serez héros Toute votre vie Vous boirez Comme un héros Vous mangerez Comme un héros Ce que dit l'existentialiste C'est que le lâche Se fait lâche Que le héros Se fait héros Il y a toujours Une possibilité Pour le lâche De ne plus être lâche Et pour le héros De cesser D'être un héros Ce qui compte C'est l'engagement total Et ce n'est pas Un cas particulier Une action particulière Qui vous engage totalement Ainsi Nous avons répondu Je crois A un certain nombre De reproches Concernant l'existentialisme Vous voyez Qu'il ne peut pas être Considéré Comme une philosophie Du quiétisme Puisqu'il définit L'homme par l'action Ni comme une description Pessimiste de l'homme Il n'y a pas De doctrine Plus optimiste Puisque le destin De l'homme Est en lui-même Ni comme une tentative Pour décourager l'homme D'agir Puisqu'il lui dit Qu'il n'y a d'espoir Que dans son action Et que la seule chose Qui permet à l'homme De vivre C'est l'acte Par conséquent Sur ce plan Nous avons affaire A une morale d'action Et d'engagement Cependant On nous reproche encore A partir de ces quelques données De mûrer l'homme Dans sa subjectivité individuelle Là encore On nous comprend fort mal Notre point de départ Est en effet La subjectivité de l'individu Et ceci pour des raisons Strictement philosophiques Non pas parce que Nous sommes bourgeois Mais parce que Nous voulons une doctrine Basée sur la vérité Et non un ensemble De belles théories Pleines d'espoir Mais sans fondement réel Il ne peut pas y avoir De vérité autre Au point de départ Que celle-ci Je pense Donc je suis C'est là La vérité absolue De la conscience S'atteignant elle-même Toute théorie Qui prend l'homme En dehors De ce moment Où il s'atteint lui-même Est d'abord Une théorie Qui supprime la vérité Car en dehors De ce cogito cartésien Tous les objets Sont seulement probables Et une doctrine Des probabilités Qui n'est pas suspendue A une vérité S'effondre dans le néant Pour définir le probable Il faut donc posséder Le vrai Donc Pour qu'il y ait Une vérité quelconque Il faut une vérité absolue Et celle-ci est simple Facile à atteindre Elle est à la portée De tout le monde Elle consiste A se saisir Sans intermédiaire En second lieu Cette théorie Est la seule A donner une dignité A l'homme C'est la seule Qui n'en fasse pas Un objet Tout matérialisme A pour effet De traiter Tous les hommes Y compris Soi-même Comme des objets C'est-à-dire Comme un ensemble De réactions déterminées Que rien ne distingue De l'ensemble Des qualités Et des phénomènes Qui constituent Une table Ou une chaise Ou une pierre Nous voulons Constituer précisément Le règne humain Comme un ensemble De valeurs Distinctes Du règne matériel Mais la subjectivité Que nous atteignons là À titre de vérité N'est pas une subjectivité Rigoureusement individuelle Car nous avons démontré Que dans le cogito On ne se découvrait pas Seulement soi-même Mais aussi les autres Par le « je pense » Contrairement à la philosophie De Descartes Contrairement à la philosophie De Kant Nous nous atteignons Nous-mêmes En face de l'autre Et l'autre est aussi Certain pour nous Que nous-mêmes Ainsi L'homme Qui s'atteint directement Par le cogito Découvre aussi Tous les autres Et il les découvre Comme la condition De son existence Il se rend compte Qu'il ne peut rien être Au sens où l'on dit Qu'on est spirituel Ou qu'on est méchant Ou qu'on est jaloux Sauf si les autres Le reconnaissent comme tel Pour obtenir une vérité Quelconque sur moi Il faut que je passe Par l'autre L'autre Est indispensable A mon existence Aussi bien d'ailleurs Qu'à la connaissance Que j'ai de moi Dans ces conditions La découverte De mon intimité Me découvre en même temps L'autre Comme une liberté Posée en face de moi Qui me pense Et qui ne veut Que pour Ou contre moi Ainsi Découvrons-nous Tout de suite Un monde Que nous appellerons L'intersubjectivité Et c'est dans ce monde Que l'homme décide Ce qu'il est Et ce que sont les autres En outre S'il est impossible De trouver en chaque homme Une essence universelle Qui serait la nature humaine Il existe pourtant Comme universalité humaine De condition Ce n'est pas par hasard Que les penseurs d'aujourd'hui Parle plus volontiers De la condition de l'homme Que de sa nature Par condition Ils entendent Avec plus ou moins De clarté L'ensemble des limites A priori Qui esquissent Sa situation fondamentale Dans l'univers Les situations historiques Varient L'homme peut naître Esclave dans une société païenne Ou seigneur féodale Ou prolétaire Ce qui ne varie pas C'est la nécessité pour lui D'être dans le monde D'y être au travail D'y être au milieu d'autres Et d'y être mortel Les limites Ne sont ni subjectives Ni objectives Ou plutôt Elles ont une face objective Et une face subjective Objectives Parce qu'elles se rencontrent partout Et sont partout reconnaissables Elles sont subjectives Parce qu'elles sont vécues Et ne sont rien Si l'homme ne les vit C'est-à-dire Ne se déterminent librement Dans son existence Par rapport à elle Et bien que les projets Puissent être divers Au moins aucun Ne me reste-t-il Tout à fait étranger Parce qu'ils se présentent Tous comme un essai Pour franchir ses limites Ou pour les reculer Ou pour les nier Ou pour s'en accommoder En conséquence Tout projet Quelqu'individuel qu'il soit A une valeur universelle Tout projet Même celui du chinois De l'indien Ou du nègre Peut être compris Par un européen Il peut être compris Cela veut dire Que l'européen de 1945 Peut se jeter A partir d'une situation Qu'il conçoit Vers ses limites De la même manière Et qu'il peut refaire en lui Le projet du chinois De l'indien Ou de l'africain Il y a universalité De tout projet En ce sens Que tout projet Est compréhensible Pour tout homme Ce qui ne signifie nullement Que ce projet Définisse l'homme Pour toujours Mais qu'il peut être retrouvé Il y a toujours Une manière De comprendre L'idiot L'enfant Le primitif Ou l'étranger Pourvu qu'on ait Les renseignements suffisants En ce sens Nous pouvons dire Qu'il y a Une universalité De l'homme Mais elle n'est pas donnée Elle est perpétuellement Construite Je construis L'universel En me choisissant Je le construis En comprenant Le projet De tout autre homme De quelque époque Qu'il soit Cet absolu Du choix Ne supprime pas La relativité De chaque époque Ce que L'existentialisme A à cœur De montrer C'est la liaison Du caractère Absolu De l'engagement Libre Par lequel Chaque homme Se réalise En réalisant Un type D'humanité Engagement Toujours Compréhensible A n'importe quelle époque Et par n'importe qui Et la relativité De l'ensemble Culturel Qui peut résulter D'un pareil choix Il faut marquer A la fois La relativité Du cartésianisme Et le caractère Absolu De l'engagement Cartésien En ce sens On peut dire Si vous voulez Que chacun de nous Fait l'absolu En respirant En mangeant En dormant Ou en agissant D'une façon Quelconque Il n'y a aucune différence Entre être librement Être comme projet Comme existence Qui choisit son essence Et être absolu Et il n'y a aucune différence Entre être un absolu Temporellement localisé C'est-à-dire Qui s'est localisé Dans l'histoire Et être compréhensible Universellement Cela ne résout pas Entièrement L'objection De subjectivisme En effet Cette objection Prend encore Plusieurs formes La première Et la suivante On nous dit Alors vous pouvez Faire n'importe quoi Ce qu'on exprime De diverses manières D'abord On nous taxe D'anarchie Ensuite on déclare Vous ne pouvez pas Juger les autres Puisqu'il n'y a pas De raison pour préférer Un projet à un autre Enfin On peut nous dire Tout est gratuit Dans ce que vous choisissez Vous donnez d'une main Ce que vous feignez De recevoir de l'autre Ces trois objections Ne sont pas très sérieuses D'abord La première objection Vous pouvez choisir N'importe quoi N'est pas exact Le choix est possible Dans un sens Mais ce qui n'est pas possible C'est de ne pas choisir Je peux toujours choisir Mais je dois savoir Que si je ne choisis pas Je choisis encore Ceci Quoique par essence Strictement formel A une très grande importance Pour limiter la fantaisie Et le caprice S'il est vrai Qu'en face d'une situation Par exemple La situation Qui fait que je suis Un être sexué Pouvant avoir des rapports Avec un être d'un autre sexe Pouvant avoir des enfants Je suis obligé De choisir une attitude Et que de toute façon Je porte la responsabilité D'un choix Qui en m'engageant Engage aussi L'humanité entière Même si aucune valeur A priori Qui ne détermine mon choix Celui-ci n'a rien à voir Avec le caprice Et si l'on croit Retrouver ici La théorie gîtienne De l'acte gratuit C'est qu'on ne voit pas L'énorme différence Entre cette doctrine Et celle de Gide 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 Ne sait pas Ce que c'est Qu'une situation Il agit Par simple caprice Pour nous Au contraire L'homme se trouve Dans une situation Organisée Où il est lui-même Engagé Il engage Par son choix L'humanité entière Et il ne peut pas Éviter de choisir Ou bien Il restera chaste Où il se mariera Sans avoir d'enfant Où il se mariera Et aura des enfants De toute façon Quoi qu'il fasse Il est impossible Qu'il ne prenne pas Une responsabilité totale En face de ce problème Sans doute Il choisit Sans se référer A des valeurs préétablies Mais il est injuste De le taxer De caprice Disons plutôt Qu'il faut comparer Le choix moral Avec la construction D'une œuvre d'art Et ici Il faut tout de suite Faire une halte Pour bien dire Qu'il ne s'agit pas D'une morale esthétique Car nos adversaires Sont d'une si mauvaise foi Qu'ils nous reprochent Même cela L'exemple que j'ai choisi N'est qu'une comparaison Ceci dit A-t-on jamais reproché A un artiste Qui fait un tableau De ne pas s'inspirer Des règles établies A priori A-t-on jamais dit Quel est le tableau Qu'il doit faire Il est bien entendu Qu'il n'y a pas De tableau défini A faire Que l'artiste S'engage dans la construction De son tableau Et que le tableau A faire C'est précisément Le tableau Qui l'aura fait Il est bien entendu Qu'il n'y a pas De valeurs esthétiques A priori Mais qu'il y a Des valeurs Qui se voient ensuite Dans la cohérence Du tableau Dans les rapports Qu'il y a entre La volonté de création Et le résultat Personne ne peut dire Ce que sera La peinture de demain On ne peut juger La peinture Qu'une fois faite Quel rapport cela A-t-il avec la morale ? Nous sommes Dans la même situation Créatrice Nous ne parlons jamais De la gratuité D'une œuvre d'art Quand nous parlons D'une toile de Picasso Nous ne disons jamais Qu'elle est gratuite Nous comprenons très bien Qu'il s'est construit Tel qu'il est En même temps Qu'il peignait Que l'ensemble De son œuvre S'incorpore à sa vie Il en est de même Sur le plan moral Ce qu'il y a De commun Entre l'art Et la morale C'est que dans les deux cas Nous avons création Et invention Nous ne pouvons pas Décider a priori De ce qu'il y a à faire Je crois vous l'avoir Assez montré En vous parlant Du cas de cet élève Qui est venu me trouver Et qui pouvait s'adresser A toutes les morales Qu'anciennes ou autres Sans y trouver Aucune espèce d'indication Il était obligé D'inventer sa loi lui-même Nous ne dirons jamais Que cet homme Qui aura choisi De rester avec sa mère En prenant comme base morale Les sentiments L'action individuelle Et la charité concrète Ou qui aura choisi De s'en aller en Angleterre En préférant le sacrifice A fait un choix gratuit L'homme se fait Il n'est pas tout fait d'abord Il se fait En choisissant sa morale Et la pression de circonstances Est telle Qu'il ne peut pas Ne pas en choisir une Nous ne définissons l'homme Que par rapport à un engagement Il est donc absurde De nous reprocher La gratuité du choix En second lieu On nous dit Vous ne pouvez pas Juger les autres C'est vrai dans une mesure Et faux dans une autre Cela est vrai En ce sens que Chaque fois que l'homme Choisit son engagement Et son projet En toute sincérité Et en toute lucidité Quel que soit par ailleurs Ce projet Il est impossible De lui en préférer un autre C'est vrai dans ce sens Que nous ne croyons pas Au progrès Le progrès Est une amélioration L'homme Est toujours le même En face d'une situation Qui varie Et le choix Reste toujours un choix Dans une situation Le problème moral N'a pas changé Depuis le moment Où l'on pouvait choisir Entre les esclavagistes Et les non-esclavagistes Par exemple Au moment de la guerre De sécession Et le moment présent Où l'on peut opter Pour le mouvement Républicain populaire Ou pour les communistes Mais on peut juger Cependant Car comme je vous l'ai dit On choisit En face des autres Et on se choisit En face des autres On peut juger D'abord Et ceci n'est peut-être Pas un jugement de valeur Mais c'est un jugement logique Que certains choix Sont fondés sur l'erreur Et d'autres sur la vérité On peut juger un homme En disant Qu'il est de mauvaise foi Si nous avons défini La situation de l'homme Comme un choix libre Sans excuse Et sans secours Tout homme Qui se réfugie Derrière l'excuse De ses passions Tout homme Qui invente Un déterminisme Est un homme De mauvaise foi On objecterait Mais pourquoi Ne se choisirait-il Pas de mauvaise foi Je réponds Que je n'ai pas A le juger moralement Mais je définis Sa mauvaise foi Comme une erreur Ici On ne peut échapper A un jugement De vérité La mauvaise foi Est évidemment Un mensonge Parce qu'elle dissimule La totale liberté De l'engagement Sur le même plan Je dirais Qu'il y a aussi Mauvaise foi Si je choisis De déclarer Que certaines valeurs Existent avant moi Je suis en contradiction Avec moi-même Si à la fois Je les veux Et déclare Qu'elles s'imposent à moi Si l'on me dit Et si je veux être De mauvaise foi Je répondrai Il n'y a aucune raison Pour que vous ne le soyez pas Mais je déclare Que vous l'êtes Et que l'attitude De stricte cohérence Et l'attitude De bonne foi Et en outre Je peux porter Un jugement moral Lorsque je déclare Que la liberté À travers chaque Circonstance concrète Ne peut avoir D'autre but Que de se vouloir Elle-même Si une fois L'homme a reconnu Qu'il pose des valeurs Dans le délaissement Il ne peut plus Vouloir qu'une chose C'est la liberté Comme fondement De toutes les valeurs Cela ne signifie pas Qu'il la veut Dans l'abstrait Cela veut dire Simplement Que les actes Des hommes De bonne foi On comme ultime Signification La recherche De la liberté En tant que telle Un homme qui adhère A tel syndicat Communiste Ou révolutionnaire Veut des buts Concrets Ces buts Impliquent une volonté Abstraite de liberté Mais cette liberté Se veut Dans le concret Nous voulons La liberté Pour la liberté Et à travers Chaque circonstance Particulière Et en voulant La liberté Nous découvrons Qu'elle dépend Entièrement De la liberté Des autres Et que la liberté Des autres Dépend De la nôtre Certes La liberté Comme définition De l'homme Ne dépend pas D'autrui Mais dès qu'il y a Engagement Je suis obligé De vouloir En même temps Que ma liberté La liberté Des autres Et je ne puis Prendre ma liberté Pour but Que si je prends Également Celle des autres Pour but En conséquence Lorsque sur le plan D'authenticité Total J'ai reconnu Que l'homme Est un être Chez qui L'essence Est précédé Par l'existence Qu'il est un être Libre Qui ne peut Dans des circonstances Diverses Que vouloir Sa liberté J'ai reconnu En même temps Que je ne peux Vouloir Que la liberté Des autres Ainsi Au nom De cette volonté De liberté Impliquée Par la liberté Elle-même Je puis Former des jugements Sur ceux qui visent A se cacher La totale gratuité De leur existence Et sa totale liberté Les uns Qui se cacheront Par l'esprit De sérieux Ou par des excuses Déterministes Leur liberté totale Je les appellerai Lâches Les autres Qui essaieront De montrer Que leur existence Était nécessaire Alors qu'elle est La contingence même De l'apparition De l'homme Sur la terre Je les appellerai Des salauds Mais lâches Ou salauds Ne peuvent être jugés Que sur le plan De la stricte authenticité Ainsi Bien que le contenu De la morale Soit variable Une certaine forme De cette morale Est universelle Kant Déclare que La liberté Veut elle-même Et la liberté Des autres D'accord Mais il estime Que le formel Et l'universel Suffisent Pour constituer Une morale Nous pensons Au contraire Que des principes Trop abstraits Échouent Pour définir L'action Encore une fois Prenez le cas De cet élève Au nom de quoi Au nom de quelle Grande maxime morale Pensez-vous Qu'il aurait pu décider En toute tranquillité D'esprit D'abandonner sa mère Ou de rester avec elle Il n'y a aucun Moyen de juger Le contenu Est toujours concret Et par conséquent Imprévisible Il y a toujours Invention La seule chose Qui compte C'est de savoir Si l'invention Qui se fait Se fait Au nom de la liberté Examinons Par exemple Les deux cas suivants Vous verrez Dans quelle mesure Ils s'accordent Et cependant Diffèrent Prenons Le moulin Sur la flosse Nous trouvons là Une certaine jeune fille Maggie Tuliver Qui incarne La valeur De la passion Et qui en est consciente Elle est amoureuse D'un jeune homme Stéphane Qui est fiancée A une jeune fille Insignifiante Cette Maggie Tuliver Au lieu de préférer Étourdiment Son propre bonheur Au nom De la solidarité humaine Choisit de se sacrifier Et de renoncer A l'homme qu'elle aime Au contraire La Sainte Séverina Dans la Chartreuse De Parme Estimant que la passion Fait la vraie valeur De l'homme Déclarerait Qu'un grand amour Mérite des sacrifices Qu'il faut le préférer A la banalité D'un amour conjugal Qui unirait Stéphane Et la jeune oie Qu'il devait épouser Elle choisirait De sacrifier celle-ci Et de réaliser Son bonheur Et comme Stendhal Le montre Elle se sacrifiera Elle-même Sur le plan passionné Si cette vie l'exige Nous sommes ici En face De deux morales Strictement opposées Je prétends Qu'elles sont équivalentes Dans les deux cas Ce qui a été posé Comme but C'est la liberté Et vous pouvez imaginer Deux attitudes Rigoureusement semblables Quant aux effets Une fille Par résignation Préfère renoncer A un amour Une autre Par appétit sexuel Préfère méconnaître Les liens antérieurs De l'homme Qu'elle aime Ces deux actions Ressemblent extérieurement A celles Que nous venons De décrire Elles en sont Cependant Entièrement différentes L'attitude De la Sanseverina Est beaucoup plus près De celle De Maggie Tuliver Que d'une rapacité Insouciante Ainsi Vous voyez Que ce deuxième reproche Est à la fois Vrai Et faux On peut tout choisir Si c'est sur le plan De l'engagement libre La troisième objection Est la suivante Vous recevez d'une main Ce que vous donnez De l'autre C'est-à-dire qu'au fond Les valeurs Ne sont pas sérieuses Puisque vous les choisissez A cela Je réponds Que je suis bien fâché Qu'il en soit ainsi Mais si j'ai supprimé Dieu le Père Il faut bien quelqu'un Pour inventer les valeurs Il faut prendre les choses Comme elles sont Et par ailleurs Dire que nous inventons Les valeurs Ne signifie pas autre chose Que ceci La vie N'a pas de sens A priori Avant que vous ne viviez La vie Elle n'est rien Mais c'est à vous De lui donner un sens Et la valeur N'est pas autre chose Que ce sens Que vous choisissez Par là Vous voyez Qu'il y a possibilité De créer Une communauté humaine On m'a reproché De demander Si l'existentialisme Était un humanisme On m'a dit Mais vous avez écrit Dans la nausée Que les humanistes Avaient tort Vous vous êtes moqué D'un certain type D'humanisme Pourquoi y revenir À présent En réalité Le mot humanisme A deux sens Très différents Par humanisme On peut entendre Une théorie Qui prend l'homme Comme fin Et comme valeur supérieure Il y a humanisme Dans ce sens Chez Cocteau Par exemple Quand dans son récit Le tour du monde En 80 heures Un personnage déclare Parce qu'il survole Les montagnes En avion L'homme L'homme Est épatant Cela signifie Que moi Personnellement Qui n'ai pas Construit des avions Je bénéficierai De ces inventions Particulières Et que je pourrai Personnellement En tant qu'homme Me considérer Comme responsable Et honoré Par des actes Particuliers À quelques hommes Cela supposerait Que nous pourrions Donner une valeur À l'homme D'après les actes Les plus hauts De certains hommes Cet humanisme Est absurde Car seul le chien Ou le cheval Pourrait porter Un jugement D'ensemble Sur l'homme Et déclarer Que l'homme Était pas tant Ce qu'ils n'ont Gardent de faire À ma connaissance Tout au moins Mais on ne peut Admettre Qu'un homme Puisse porter Un jugement Sur l'homme L'existentialisme Le dispense De tout jugement De ce genre L'existentialiste Ne prendra jamais L'homme Comme fin Car il est toujours À faire Et nous ne devons Pas croire Qu'il y a une humanité À laquelle nous puissions Rendre un culte À la manière D'Auguste Comte Le culte De l'humanité Aboutit À l'humanisme Fermé sur soi De Comte Et il faut le dire Au fascisme C'est un humanisme Dont nous ne voulons pas Mais il y a Un autre sens De l'humanisme Qui signifie Au fond Ceci L'homme Est constamment Hors de lui-même C'est en se projetant Et en se perdant Hors de lui Qu'il fait exister L'homme Et d'autre part C'est en poursuivant Des buts transcendants Qu'il peut exister L'homme Etant ce dépassement Et ne saisissant Les objets Que par rapport A ce dépassement Est au cœur Au centre De ce dépassement Il n'y a pas D'autre univers Qu'un univers Humain L'univers De la subjectivité Humaine Cette liaison De la transcendance Comme constitutive De l'homme Non pas au sens Où Dieu Est transcendant Mais au sens De dépassement Et de la subjectivité Au sens Où l'homme N'est pas enfermé En lui-même Mais présent Toujours Dans un univers Humain C'est ce que nous Appelons L'humanisme Existentialiste Humanisme Parce que nous Rappelons à l'homme Qu'il n'y a D'autres législateurs Que lui-même Et que c'est Dans le délaissement Qu'il décidera De lui-même Et parce que Nous montrons Que ça n'est pas En se retournant Vers lui Mais toujours En cherchant Hors de lui Un but Qui est Telle libération Telle réalisation Particulière Que l'homme Se réalisera Précisément Comme humain On voit D'après ces Quelques réflexions Que rien n'est plus Injuste Que les objections Qu'on nous fait L'existentialisme N'est pas autre chose Qu'un effort Pour tirer Toutes les conséquences D'une position Athée Cohérente Il ne cherche pas Du tout A plonger L'homme Dans le désespoir Mais si l'on appelle Comme les chrétiens Désespoir Toute attitude D'incroyance Il part du Désespoir Originel L'existentialisme N'est pas tellement Un athéisme Au sens où Il s'épuiserait A démontrer Que Dieu N'existe pas Il déclare Plutôt Même si Dieu Existait Ça ne changerait Rien Voilà notre Point de vue Non pas que Nous croyions Que Dieu existe Mais nous pensons Que le problème N'est pas celui De son existence Il faut que L'homme Se retrouve lui-même Et se persuade Que rien ne peut Le sauver de lui-même Fût-ce une preuve Valable de l'existence De Dieu En ce sens L'existentialisme Est un optimisme Une doctrine D'action Et c'est seulement Par mauvaise foi Que confondant Leur propre désespoir Avec le nôtre Les chrétiens Peuvent nous appeler Désespérés Discussion Première question Contre la vulgarisation De l'existentialisme Je ne sais pas Si cette volonté De vous faire comprendre Vous fera mieux comprendre Ou si cela Vous fera plus mal comprendre Mais je crois Que la mise au point Dans action Vous fait encore Plus mal comprendre Les mots Désespoir Délaissement Ont une résonance Beaucoup plus forte Dans un texte Existentialiste Et il me semble Que chez vous Le désespoir Ou l'angoisse Est quelque chose De plus fondamental Que simplement La décision De l'homme Qui se sent seul Et qui doit décider C'est une prise De conscience De la condition humaine Qui ne se produit Pas tout le temps Qu'on se choisisse Tout le temps C'est entendu Mais l'angoisse Et le désespoir Ne se produisent pas Couramment Monsieur Sartre Je ne veux évidemment Pas dire que Quand je choisis Entre un millefeuille Ou un éclair au chocolat Je choisis Dans l'angoisse L'angoisse est constante En ce sens Que mon choix Originel Est une chose constante En fait L'angoisse Est selon moi L'absence totale De justification En même temps Que la responsabilité A l'égard de tous Question Je parlais au point de vue De la mise au point Parue dans Action Et il me semble Que votre point de vue S'y était un peu affaibli Monsieur Sartre En toute sincérité Il est possible Que dans Action Mes thèses Aient été un peu affaiblie Il arrive souvent Que des gens Qui ne sont pas qualifiés Pour cela Viennent me poser Des questions Je me trouve alors En face De solutions Refuser de répondre Ou accepter la discussion Sur un terrain De vulgarisation J'ai choisi la seconde Parce qu'au fond Quand on expose Des théories En classe de philo On accepte D'affaiblir une pensée Pour la faire comprendre Et ce n'est pas si mauvais Si on a une théorie D'engagement Il faut s'engager Jusqu'au bout Si vraiment La philosophie existentialiste Est avant tout Une philosophie Qui dit L'existence Précède l'essence Elle doit être vécue Pour être vraiment sincère Vivre en existentialiste C'est accepter De payer pour cette doctrine Et non pas L'imposer dans des livres Si vous voulez Que cette philosophie Soit vraiment Un engagement Vous devez en rendre compte Aux gens Qui la discutent Sur le plan politique Ou moral Vous me reprochez D'utiliser le mot Humanisme C'est parce que Le problème Se pose ainsi Ou il faut porter La doctrine Sur un plan Strictement philosophique Et compter Sur le hasard Pour qu'elle ait Une action Ou bien Puisque les gens Lui demandent Autre chose Et puisqu'elle Veut être un engagement Il faut accepter De la vulgariser A condition que La vulgarisation Ne la déforme pas Question Ceux qui veulent Vous comprendre Vous comprendront Et ceux qui ne le veulent pas Ne vous comprendront pas Monsieur Sartre Vous semblez concevoir Le rôle de la philosophie Dans la cité D'une manière Qui se trouve dépassée Par les événements La guerre Les philosophes Étaient attaqués Seulement par les autres Philosophes Le vulgaire N'y comprenait rien Et ne s'en souciait pas Maintenant On fait descendre La philosophie Sur la place publique Marx lui-même N'a pas cessé De vulgariser Sa pensée Le manifeste Et la vulgarisation D'une pensée Question Le choix original De Marx Est un choix révolutionnaire Monsieur Sartre Bien malin Bien malin Celui qui pourra dire Ne soit pas un acte D'engagement Une fois que Marx Philosophe A conclu Qu'il fallait la révolution Son premier acte A été son manifeste Communiste Qui est un acte politique Le manifeste communiste Est le lien Entre la philosophie De Marx Et le communisme Quelle que soit La morale Que vous aurez On ne sent pas Un lien logique Aussi étroit Entre cette morale Et votre philosophie Qu'entre le manifeste Communiste Et la philosophie De Marx Monsieur Sartre Il s'agit D'une morale De la liberté S'il n'y a pas De contradiction Entre cette morale Et notre philosophie Il n'y a rien De plus à exiger Les types D'engagements Sont différents Suivant les époques A une époque Où s'engager C'était faire La révolution Il fallait écrire Le manifeste A une époque Comme la nôtre Où il y a Différents parties Qui se réclament Chacun de la révolution L'engagement N'est pas d'entrer Dans l'un d'eux Mais d'essayer De clarifier Les concepts A la fois Pour préciser La position Et à la fois Pour essayer D'agir Sur les différents Partis révolutionnaires Deuxième question De monsieur Pierre Naville La question Qu'on peut se poser A partir des points De vue Que vous venez De dégager C'est de savoir Si votre doctrine Ne va pas se présenter Dans la période Qui vient Comme la résurrection Du radical socialisme Cela paraît bizarre Mais c'est ainsi Qu'il faut actuellement Poser la question Vous vous placez D'ailleurs A toutes sortes De points de vue Mais si l'on cherche Un point de convergence Actuel De ces points de vue De ces aspects Des idées existentialistes J'ai l'impression Qu'on le trouvera Dans une sorte De résurrection Du libéralisme Votre philosophie Cherche à ressusciter Dans des conditions Tout à fait particulières Qui sont les conditions Historiques actuelles Ce qui fit l'essentiel Du radical socialisme Du libéralisme humaniste Ce qui lui donne Son caractère propre C'est que la crise sociale Mondiale Ne permet plus L'ancien libéralisme Elle exige Un libéralisme Torturé Angoissé Je crois qu'on peut Trouver à cette appréciation Un certain nombre De raisons assez profondes Même si l'on s'en tient A vos propres termes Il ressort De l'exposé actuel Que l'existentialisme Se présente Sous forme D'un humanisme Et d'une philosophie De la liberté Qui est au fond Un pré-engagement Qui est un projet Qui ne se définit pas Vous mettez en avant Comme beaucoup d'autres La dignité humaine L'éminente dignité De la personne Qui sont des thèmes Qui tout compte fait Ne sont pas si loin De tous les anciens Thèmes libéraux Pour les justifier Vous faites des distinctions Entre les deux sens De l'humanisme Entre deux sens De conditions humaines Entre deux sens D'un certain nombre De termes Qui sont passablement Usés Qui ont d'ailleurs Toute une histoire Significative Et dont le caractère Équivoque N'est pas le fruit Du hasard Pour les sauver Vous leur inventez Un nouveau sens Je laisse de côté Toutes les questions spéciales Qui ont trait A la technique philosophique Bien qu'elles soient Intéressantes Et importantes Et pour m'en tenir Au terme que j'ai entendu Je retiens Un point fondamental Qui montre que Malgré votre distinction Des deux sens De l'humanisme Vous vous en tenez Au fond A l'ancien L'homme Se présente Comme un choix A faire Très bien Il est avant tout Son existence Au moment présent Et il est hors Du déterminisme Naturel Il ne se définit Pas préalablement A lui-même Mais en fonction De son présent Individuel Il n'y a pas Une nature humaine Supérieure à lui Mais une existence Spécifique Qui lui est donnée A un moment donné Je me demande Si l'existence Prise dans ce sens N'est pas une autre Forme du concept De nature humaine Qui pour des raisons Historiques Revêt une nouvelle Expression Si elle n'est pas Très semblable Et plus qu'il n'y paraît Au premier abord A la nature humaine Telle qu'elle se définissait Au XVIIIe siècle Et telle que vous Déclarez en repousser Le concept Car elle se retrouve Dans une large mesure Derrière l'expression De conditions humaines Telle que l'existentialisme L'emploie Votre conception De la condition humaine C'est un substitut Pour la nature humaine Comme vous substituez L'expérience vécue A l'expérience vulgaire Ou à l'expérience scientifique Si l'on considère Les conditions humaines Comme conditions Qui se définissent Par un X Qui est l'X du sujet Mais non par leur contexte Naturel Par leur détermination Positive On a affaire A une autre forme De nature humaine Et c'est une nature Condition Si vous voulez Et c'est à dire Qu'elle ne se définit Pas simplement Comme type abstrait De nature Mais qu'elle se révèle Par quelque chose De beaucoup plus difficile A formuler Pour des raisons Qui à mon sens Sont historiques Aujourd'hui La nature humaine Se définit Dans des cadres sociaux Qui sont ceux D'une désagrégation Générale Des régimes sociaux Des classes Des conflits Qui les traversent D'un brassage Des races Et des nations Qui font que L'idée même D'une nature humaine Uniforme Schématique Ne peut plus se présenter Avec le même caractère De généralité Revêtir le même type D'universalité Qu'au XVIIIe siècle A l'époque Où elle paraissait S'exprimer Sur la base D'un progrès continu Aujourd'hui On a affaire A une expression De la nature humaine Que les gens Qui réfléchissent Ou parlent naïvement De cette question Expriment comme Condition humaine Ils expriment cela De façon chaotique Vague Et le plus souvent Sous un aspect dramatique Si vous voulez Imposé par les circonstances Et dans la mesure Où l'on ne veut pas passer De l'expression générale De cette condition A l'examen déterministe De ce que sont Effectivement Les conditions Ils conservent le type Le schème D'une expression abstraite Analogue A celle de la nature humaine Ainsi L'existentialisme S'accroche A l'idée D'une nature humaine Mais cette fois Ce n'est pas Une nature fière D'elle-même Mais une condition Peureuse Incertaine Et délaissée Et effectivement Lorsque l'existentialisme Parle de conditions Humaines Il parle d'une condition Qui n'est pas encore Vraiment engagée Dans ce que l'existentialisme Appelle des projets Et qui par conséquent Est une pré-condition Il s'agit D'un pré-engagement Et non d'un engagement Ni d'une véritable condition Alors Ce n'est pas non plus Par hasard Que cette condition Se définit avant tout Par son caractère D'humanisme général D'ailleurs Lorsqu'on parlait Dans le passé De nature humaine On visait Quelque chose De plus délimité Que lorsqu'on parlait D'une condition En général Car la nature C'est déjà Autre chose C'est plus qu'une condition Dans une certaine mesure La nature humaine N'est pas une modalité Au sens où la condition humaine Est une modalité Et c'est pourquoi Il vaut mieux parler À mon sens De naturalisme Que d'humanisme Il y a dans le naturalisme Une implication de réalité Plus générale Que dans l'humanisme Tout au moins Au sens que prend chez vous Le terme d'humanisme Nous avons affaire À une réalité Il faudrait d'ailleurs Étendre cette discussion Relative à la nature humaine Car il faut aussi Faire intervenir Le point de vue historique La réalité première C'est la réalité naturelle Dont la réalité humaine N'est qu'une fonction Mais il faut pour cela Admettre la vérité De l'histoire Et l'existentialiste D'une façon générale N'admet pas La vérité de l'histoire Pas plus de l'histoire humaine Que de l'histoire naturelle En général Et pourtant C'est l'histoire Qui fait les individus C'est leur propre histoire À partir du moment Où ils sont conçus Qui fait que les individus Ne naissent pas Et n'apparaissent pas Dans un monde Qui leur fait une condition abstraite Mais apparaissent Dans un monde Dont ils ont toujours Eux-mêmes fait partie Par lequel ils sont conditionnés Et qu'ils contribuent Eux-mêmes à conditionner De la façon Dont la mère Conditionne son enfant Et dont cet enfant La conditionne aussi Dès qu'il est en gestation C'est seulement De ce point de vue Que nous avons le droit De parler de condition humaine Comme d'une réalité première Il faudrait plutôt dire Que la réalité première Est une condition naturelle Et non pas Une condition humaine Je ne répète là Que des opinions courantes Et banales Mais qui ne me paraissent Nullement réfutées Par l'exposé De l'existentialisme En somme S'il est vrai Qu'il n'y a pas Une nature humaine abstraite Une essence De l'homme indépendante Ou antérieure A son existence Il est certain aussi Qu'il n'y a pas Une condition humaine En général Même si par condition Vous entendez Un certain nombre De circonstances Ou situations concrètes Car à vos yeux Elles ne sont pas articulées En tout cas Le marxisme Se fait à ce sujet Une idée différente Celle de la nature Dans l'homme Et de l'homme Dans la nature Qui n'est pas forcément Définie d'un point De vue individuel Cela signifie Qu'il y a des lois De fonctionnement Pour l'homme Comme pour tout autre Objet de la science Qui constituent Au sens fort du mot Sa nature Une nature variée Il est vrai Et qui ressemble Très peu A une phénoménologie C'est-à-dire A une perception Éprouvée Empirique Vécue Telle que la donne Le sens commun Ou plutôt Le prétendu sens commun Des philosophes En ce sens La conception De la nature humaine Que se faisaient Les hommes Du 18ème siècle Était sans doute Beaucoup plus proche De celle de Marx Que son substitut Existentialiste La condition humaine Pure phénoménologie De situation Humanisme Est malheureusement Aujourd'hui Un terme Qui sert à désigner Les courants philosophiques Pas seulement En deux sens Mais en trois Quatre Cinq Six Tout le monde Est humaniste A l'heure qu'il est Même certains marxistes Qui se découvrent Rationalistes classiques Sont humanistes Dans un sens Affadis Dérivé Des idées libérales Du siècle dernier Celui d'un libéralisme Réfracté A travers toute La crise actuelle Si les marxistes Peuvent se prétendre Humanistes Les différentes religions Les chrétiens Les hindous Et beaucoup d'autres Se prétendent aussi Avant tout Humanistes Et l'existentialiste A son tour Et d'une manière générale Toutes les philosophies Actuellement Beaucoup de courants politiques Se réclament également D'un humanisme Tout cela converge Vers une espèce De tentative De restitution D'une philosophie Qui Malgré sa prétention Refuse au fond De s'engager Et elle refuse De s'engager Pas seulement Au point de vue Politique et social Mais aussi Dans un sens Philosophique profond Lorsque le christianisme Se prétend Avant tout Humaniste C'est parce qu'il Refuse de s'engager Qu'il ne peut pas S'engager C'est-à-dire Participer A la lutte Des forces progressistes Parce qu'il se maintient Sur des positions Réactionnaires Vis-à-vis de cette révolution Lorsque les pseudo-marxistes Ou les libéraux Se revendiquent De la personne Avant tout C'est parce qu'ils Reculent devant Les exigences De la situation Présente du monde De même L'existentialiste Comme libéral Se revendique De l'homme En général Parce qu'il ne parvient Pas à formuler Une position exigée Par les événements Et la seule position Progressiste Que nous connaissons Est celle du marxisme C'est le marxisme Qui pose Les vrais problèmes De l'époque Il n'est pas vrai Qu'un homme Est une liberté De choix Au sens Ou par ce choix Il confère A son activité Un sens Qu'elle n'aurait pas Sans cela Il ne suffit pas De dire Que des hommes Peuvent lutter Pour la liberté Sans savoir Qu'ils luttent Pour la liberté Ou alors Si nous donnons Un sens plein A cette reconnaissance Cela signifie Que des hommes Peuvent s'engager Et lutter Pour une cause Qui les domine C'est-à-dire Agir dans un cadre Qui les dépasse Et non seulement À partir d'eux-mêmes Car enfin Si un homme Lutte pour la liberté Sans savoir Sans se formuler Expressément De quelle façon Dans quel but Il lutte Cela signifie Que ces actes Vont engager Une série de conséquences S'insinuant Dans une trame causale Dont il ne saisit pas Tous les tenants Et les aboutissants Mais qui tout de même En sert son action Et lui donne son sens En fonction de l'activité Des autres Pas seulement Des autres hommes Mais du milieu naturel Dans lequel Ces hommes agissent Mais de votre point de vue Le choix Est un pré-choix Je reviens toujours Sur ce préfixe Car j'estime Qu'il y a toujours Une réserve Qui intervient Dans cette sorte De pré-choix Où l'on a affaire A une liberté De pré-indifférence Mais votre conception De la condition Et de la liberté Est liée A une certaine définition Des objets Dont il faut dire un mot C'est même De cette idée Du monde des objets De l'ustensilité Que vous tirez le reste A l'image Des existences Discontinues des êtres Vous tracez le tableau D'un monde discontinu D'objets D'où tout causalisme Est absent Sauf cette variété Étrange De rapports de causalité Qui est celui De l'ustensilité Passive Incompréhensible Et méprisable L'homme existentialiste Trébuche Dans un univers D'ustensiles D'obstacles Malpropres Enchaînés Appuyés Les uns sur les autres Par un souci bizarre De servir Les uns aux autres Mais affectés Du stigmate Effrayant Aux yeux Des idéalistes De la soi-disant Extériorité pure Ce monde Du déterminisme Ustensile Est cependant Acausale Mais où commence Et où finit Ce monde Dont la définition Est d'ailleurs Tout arbitraire Et nullement Concordante Avec les données Scientifiques Modernes Pour nous Il ne commence Ni ne finit Nulle part Car la ségrégation Que l'existentialiste Veut lui faire subir Par rapport A la nature Ou plutôt A la condition humaine Est irréelle Il y a un monde Un seul monde A nos yeux Et l'ensemble De ce monde Peut tout entier Hommes et choses Si vous tenez A cette distinction Être affecté Dans certaines conditions Variables Du signe De l'objectivité L'ustensilité Des étoiles De la colère De la fleur Je ne vais pas Épiloguer là-dessus Je soutiens Cependant Que votre liberté Votre idéalisme Est fait du mépris Arbitraire des choses Et pourtant Les choses Sont bien différentes De la description Que vous en donnez Vous en admettez L'existence propre En soi Et c'est déjà Un succès Mais c'est une existence Purement privative Une hostilité permanente L'univers physique Et biologique N'est jamais A vos yeux Une condition Une source De conditionnement Ce mot n'ayant Dans son sens fort Et pratique Pas plus de réalité Pour vous Que celui de cause C'est pourquoi L'univers objectif N'est pour l'homme Existentialiste Qu'occasion de déboire Sans prise Au fond indifférent Improbable perpétuel C'est-à-dire Tout le contraire De ce qu'il est Pour le matérialisme Marxiste C'est pour toutes Ces raisons Et quelques autres Que vous ne concevez L'engagement De la philosophie Que comme une décision Arbitraire Que vous qualifiez De libre Vous dénaturez L'histoire même De Marx Lorsque vous indiquez Qu'il a défini Une philosophie Puisqu'il l'a engagée Non L'engagement Ou plutôt L'activité sociale Et politique A été au contraire Un déterminant De sa pensée Plus générale C'est dans Une multiplicité D'expériences Que se sont Précisées Ces doctrines Il me paraît Évident Que le développement De la pensée Philosophique Chez Marx Se fait en liaison Consciente Avec le développement Politique ou social Cela est d'ailleurs Plus ou moins vrai Pour les philosophes Antérieurs Si Kant Est un philosophe Systématique Connu pour s'être Tenu à l'écart De toute activité Politique Cela ne veut pas dire Que sa philosophie N'ait pas joué Un certain rôle politique Kant Le Robespierre allemand Au dire de Hain Et dans la mesure Où l'on pouvait Admettre par exemple A l'époque de Descartes Que le développement De la philosophie Ne jouait pas un rôle Politique immédiat Ce qui est d'ailleurs Erroné Cela est devenu Impossible Depuis le siècle dernier Aujourd'hui Reprendre sous une forme Quelconque Une position antérieure Au marxisme C'est ce que j'appelle Revenir au radical socialisme L'existentialisme Dans la mesure Où il peut donner naissance A des volontés révolutionnaires Doit donc s'engager D'abord dans une opération Autocritique Je ne pense pas Qu'il le fasse De bon gré Mais il le faudrait Il faudrait Qu'il subisse Une crise Dans la personne De ceux qui le défendent Une crise dialectique C'est-à-dire Qui retienne Dans un certain sens Quelques positions Non dénuées de valeur Chez certains De ses partisans Et cela me paraît D'autant plus nécessaire Que j'ai pu observer Les conclusions sociales Tout à fait inquiétantes Et nettement rétrogrades Que certains d'entre eux Retirer de l'existentialisme L'un d'eux écrivait En conclusion d'une analyse Que la phénoménologie Peut servir aujourd'hui D'une façon très précise Sur le plan social Et révolutionnaire En dotant la petite bourgeoisie D'une philosophie Qui lui permette D'être et de devenir L'avant-garde Du mouvement révolutionnaire International Par le truchement Des intentionnalités De conscience On pourrait donner A la petite bourgeoisie Une philosophie Qui corresponde A son existence propre Qui lui permette De devenir L'avant-garde Du mouvement révolutionnaire Mondial Je vous cite cet exemple Et je pourrais Vous en citer d'autres Du même type Qui montrent Qu'un certain nombre De personnes Qui sont très engagées Par ailleurs Et qui se trouvent Attachées au thème De l'existentialisme En arrivent à développer Des théories politiques Qui au fond Et j'en reviens A ce que je disais Au début Sont des théories Teintées de néolibéralisme De néo-radical-socialisme C'est un danger certain Ce qui nous intéresse Le plus Ce n'est pas De chercher Une cohérence dialectique Entre tous les domaines Qui sont touchés Par l'existentialisme Mais de voir L'orientation De ces termes Qui aboutissent Peu à peu Sans doute peut-être A son corps défendant Et en fonction D'une recherche D'une théorie D'une attitude Que vous croyez Très définie A quelque chose Qui n'est pas Le quiétisme Bien entendu Car parler du quiétisme A l'époque actuelle C'est se donner beau jeu Il s'agit bien D'une chose impossible Mais qui ressemble A l'attentisme Cela n'est peut-être Pas contradictoire Avec certains engagements Individuels Mais cela est contradictoire Avec la recherche D'un engagement Qui prenne une valeur Collective Et surtout Une valeur Prescriptive Pourquoi l'existentialisme Ne devrait-il pas Donner de directives Au nom de la liberté Mais c'est une philosophie Orientée Dans le sens Indiqué par Sartre Elle doit Donner des directives Elle doit En 1945 Dire s'il faut Adhérer A l'union démocratique Et socialiste De la résistance Au parti socialiste Au parti communiste Ou ailleurs Elle doit dire S'il est pour le parti ouvrier Ou le parti petit bourgeois Réponse de monsieur Sartre Il est assez difficile De vous répondre Complètement Parce que vous avez Dit beaucoup de choses Je vais essayer De répondre A un certain nombre De points Que j'ai notés D'abord Je trouve Que vous avez pris Une position Dogmatique Vous avez dit Que nous reprenions Une position antérieure Au marxisme Que nous revenions En arrière Je crois Qu'il faudrait Prouver Que nous ne cherchons Pas à prendre Une position Postérieure Je ne veux pas Discuter là-dessus Mais je voudrais Vous demander D'où vient Que vous puissiez Avoir une telle Conception De la vérité Vous pensez Qu'il y a des choses Absolument vraies Car vous avez fait Des critiques Au nom d'une certitude Mais si tous les hommes Sont des objets Comme vous le dites D'où provient Une telle certitude Vous avez dit Que c'est au nom De la dignité humaine Que l'homme refuse De traiter l'homme Comme objet C'est faux C'est pour une raison D'ordre philosophique Et logique Si vous posez Un univers d'objet La vérité disparaît Le monde de l'objet Est le monde du probable Vous devez reconnaître Que toute théorie Qu'elle soit scientifique Ou philosophique Est probable La preuve en est Que les thèses scientifiques Historiques Varient Et qu'elles se font Sous forme d'hypothèses Si nous admettons Que le monde De l'objet Le monde du probable Est unique Nous n'aurons plus Qu'un monde De probabilité Et ainsi Comme il faut Que la probabilité Dépende D'un certain nombre De vérités acquises D'où vient La certitude Notre subjectivisme Permet des certitudes À partir desquelles Nous pourrons Vous rejoindre Sur le plan du probable Et justifier Le dogmatisme Dont vous avez fait preuve Durant votre exposé Et qui est incompréhensible Dans la position Que vous prenez Si vous ne définissez Pas la vérité Comment concevoir La théorie de Marx Autrement que Comme une doctrine Qui apparaît Qui disparaît Se modifie Et qui n'a que La valeur d'une théorie Comment faire Une dialectique De l'histoire Si on ne commence Pas par poser Un certain nombre De règles Nous les trouvons Dans le cogito cartésien Nous ne pouvons Les trouver Qu'en nous situant Sur le terrain De la subjectivité Nous n'avons Jamais discuté Le fait Que constamment L'homme Est un objet Pour l'homme Mais réciproquement Il faut pour saisir L'objet comme tel Un sujet Qui s'atteigne Comme sujet Ensuite Vous me parlez D'une condition humaine Que vous appelez Quelquefois Précondition Et vous parlez D'une prédétermination Ce qui vous a échappé Ici C'est que nous adhérons A beaucoup De descriptions Du marxisme Vous ne pouvez pas Me critiquer Comme vous critiquez Des gens Du XVIIIe siècle Et qui ignoreraient Tout de la question Ce que vous nous avez Dites sur la détermination Nous le savons Depuis longtemps Le véritable problème Pour nous C'est de définir A quelles conditions Il y a universalité Puisqu'il n'y a pas De nature humaine Comment conserver Dans une histoire Qui change constamment Assez de principes Universels Pour pouvoir interpréter Par exemple Le phénomène De Spartacus Ce qui suppose Un minimum De compréhension De l'époque Nous sommes d'accord Sur ce point Il n'y a pas De nature humaine Autrement dit Chaque époque Se développe Suivant des lois Dialectiques Et les hommes Dépendent de l'époque Et non pas D'une nature humaine Relance de M. Naville Quand vous cherchez A interpréter Vous dites C'est parce que Nous nous référons A une certaine situation Pour notre part Nous nous référons A l'analogie Ou aux différences De la vie sociale De cette époque Comparée à la nôtre Si au contraire Nous essayions D'analyser cette analogie En fonction D'un type abstrait Nous n'arriverions Jamais à rien Ainsi Supposer que Dans 2000 ans On ne dispose Pour analyser La situation actuelle Que de thèses Sur la condition humaine En général Comment ferait-on Pour analyser Rétrospectivement On n'y arriverait pas Réponse de M. Sartre Jamais nous n'avons Tout de même Que votre conception De la situation De la situation N'est pas du tout Identifiable Même de très loin Avec une conception Marxiste Parce qu'elle nie Le causalisme Votre définition N'est pas précise Elle glisse Souvent habilement D'une position A une autre Sans les définir D'une manière Suffisamment rigoureuse Pour nous Une situation C'est un ensemble Construit Et qui se révèle Par toute une série De déterminations Et de déterminations De type causal Y compris la causalité De type statistique Réponse de M. Sartre Vous me parlez De causalité D'ordre statistique Cela ne veut rien dire Voulez-vous Me préciser D'une manière nette Ce que vous entendez Par causalité Le jour Où un marxiste Me l'aura expliqué Je croirai A la causalité marxiste Vous passez Votre temps Quand on vous parle De liberté A dire Pardon Il y a la causalité Cette causalité secrète Qui n'a de sens Que chez Hegel Vous ne pouvez pas En rendre compte Vous avez un rêve De causalité marxiste Relance de M. Naville Admettez-vous Qu'il y ait Une vérité scientifique Il peut y avoir Des domaines Qui ne comportent Aucune espèce de vérité Mais le monde Des objets Vous l'admettez Tout de même Je l'espère Et le monde Dont s'occupent Les sciences Or c'est pour vous Un monde Qui n'a qu'une probabilité Et n'atteint pas La vérité Donc le monde Des objets Qui est celui De la science N'admet pas De vérité absolue Mais il atteint Une vérité relative Cependant Vous admettrez Que les sciences Utilisent la notion De causalité Réponse de M. Sartre Absolument pas Les sciences Sont abstraites Elles étudient Les variations De facteurs Abstraits également Et non La causalité réelle Il s'agit De facteurs Universels Sur un plan Où les liaisons Peuvent toujours Être étudiées Tandis qu'il s'agit Dans le marxisme De l'étude D'un ensemble unique Dans lequel on cherche Une causalité Ce n'est pas du tout La même chose Qu'une causalité scientifique Relance de M. Naville Vous avez donné Un exemple Longuement développé Celui du jeune homme Qui est venu vous trouver M. Sartre N'était-il pas Sur le plan De la liberté ? M. Naville Il fallait lui répondre J'aurais essayé De m'enquérir De quoi il était capable De son âge De ses possibilités financières D'examiner ses rapports Avec sa mère Il est possible Que j'aurais émis Une opinion probable Mais j'aurais très certainement Tâché de déterminer Un point de vue précis Qui se serait peut-être Démontré faux à l'action Mais très certainement Je l'aurais engagé A faire quelque chose M. Sartre S'il vient Vous demander conseil C'est qu'il a déjà Choisi la réponse Pratiquement J'aurais très bien Pu lui donner Un conseil Mais puisqu'il cherchait La liberté J'ai voulu Le laisser décider Je savais du reste Ce qu'il allait faire Et c'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !